Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur Trendsim World 4 et on va découvrir le nouveau DLC qui est sorti il y a quelques jours, bon je le tourne, c'est Rosenheim Salzburg. Désolé pour la prononciation des noms, mais en gros c'est une ligne entre l'Allemagne et l'Autriche. On en garde Rosenheim et on va aller assurer la relève d'un service Radio Express entre Munich et Salzburg. On va assurer donc nous le trajet jusqu'en Autriche et on va assurer ce train aux commandes d'une BR-111 qui est un peu la nouveauté de ce DLC et surtout qui est la machine qui est inclue avec. On se ravoue à 4, oui c'est ça, 4-5 c'est bien là. Donc je vous montre rapidement la gare, du moins j'essaye de vous la montrer. Le gare de Rosenheim n'est pas une très grande gare, enfin ce n'est pas une petite gare non plus, mais bon c'est une bonne gare régionale. Alors ce qui est sympa c'est qu'on a toujours les horaires, donc nous c'est bien celui-là, le Radio Express à 16h31 pour Salzburg. Nous avons à gauche, peut-être amusant, on a un train pour Véron en Italie. Alors Vérona Porta, ça ne veut rien dire, c'est Vérona Porta Nueva. Je pense que, alors peut-être que la DB ils écrivent comme ça parce qu'il n'y a pas assez de place sur leur panneau, c'est possible, ça pourrait être ça. Eurocity 83 à 16h10. Alors j'ai vérifié, l'Eurocity 83 c'est bien le train entre Munich et Véron, avec un arrêt à Rosenheim, donc ici. Je n'ai pas vérifié l'horaire, mais il y a de fortes chances pour que les horaires soient bons. Et puis nous on va être au commande d'une BR11 remorquant des voitures régionales à deux niveaux de type d'hosto. Voiture d'hosto qu'on a depuis très longtemps sur Trendsim World. On les a depuis le premier épisode, on les a depuis je crois 2018. Autant dire que moi j'en faisais un peu une allergie, surtout que jusqu'à maintenant on n'avait que la Trax et dans un DLC la Torus également pour les remorquer. Et la Trax, ce n'est pas la loque la plus réussie du jeu malheureusement, voici notre train. Donc à voir ça avec une nouvelle machine, à savoir BR111. Alors, nouvelle machine sur le jeu, pas une nouvelle machine, mais nouvelle machine sur le jeu, ça change un peu, parce que je peux vous assurer que les voitures d'hosto, même si elles sont bien modélisées, même si elles ont été débuggées, même s'il y a des choses qui ont été refaites depuis 2018. Franchement, au bout d'un moment, on en fait une indigestion, surtout qu'elles nous sont servies à chaque ligne allemande. Ces voitures d'hosto et la BR146 Trax, moi j'en pouvais plus, donc c'est un nouveau souffle de les avoir avec la 111. Alors, on va prendre le service. Oui, c'est bon. On va allumer tout ce qui est PZB et Zipa. On doit attendre normalement. Alors, vous savez quoi ? On va préparer notre train de ventiment. On va déverrouiller la clé de frein, si j'y arrive. Voilà. On est obligé au frein direct. Ok. On va déverrouiller nos portes. On va... Non, inverseur en avance, c'est bon. Voilà. Normalement, je vais vérifier, mais en principe, nos... Nos feux, c'est bon. D'accord. Également, oui. Je n'ai pas oublié. Parfait. Voilà. On va régler notre caméra. Moi, j'aime bien avoir une vue. À peu près comme ça. Bon. Ça fera l'affaire, ça. Qu'est-ce que... On a encore une petite minute environ. On va prendre la caméra libre. Voici un peu la gare à quoi elle ressemble. Un garde Rosenheim. Et puis, à son autre droite, on a toutes les voies de service avec quelques rames en attente. Et puis, également, du fret. Alors, est-ce qu'ils nous ont mis des locs ? Ou est-ce qu'il n'y a que les wagons ? Ah, il y a peut-être une vectron qui traîne. Je parlerai tout à l'heure de ce qui est possible de faire en mode horaire. Ah oui, on joue en mode horaire et pas en scénario. Bon, tout le temps, le scénario, c'est rarement les choses les plus intéressantes dans les DLC sur Trendsim World. Le seul mode carrière, entre guillemets. Les cinq petits scénarios. Mais sur cette ligne-là, ils sont particulièrement inintéressants. Il faut peut-être qu'on y aille. Non, c'est bon. Parfait. On a le temps de présenter la cabine. Alors, la BR-111 a été livrée entre 1974 et 1984. C'est celle qui remplace la BR-110. Chèrement, c'est ça. Et contrairement au BR-110 ou même à la BR-103, vous voyez qu'on n'a plus... C'est plus vraiment des machines électromécaniques. Vous voyez qu'on n'a plus l'énorme volant qu'on a d'habitude. Non, on a quelque chose qui commence à ressembler à ce qu'on verra dans les séries suivantes, comme la BR-120 ou la BR-101, par exemple. À savoir qu'on a un levier de traction sur la gauche. Donc, c'est le début des machines électroniques. Et puis, toute la partie freinage à droite avec le frein de train que je pointe ici. Le frein directe qui est là contre la fenêtre. Et ça, je ne sais plus ce que c'est exactement. Freinage électrique, peut-être. Je ne sais plus. Et puis là, toute la partie spécifique à l'éclairage, notamment en face de nous, le sablage, les phares, etc. Et puis, voilà, à peu près pour la présentation de la cabine. Alors, on desserre le frein direct. OK. Vous allez voir, c'est assez particulier la commune de cette machine parce qu'on a un système de progression rapide ou de progression automatique pour ceux qui connaissent les machines françaises. Ou même, ça ressemble un peu à ce qu'on avait sur la BR-143 aussi. Donc, normalement, je fais ça. Alors là, je suis en principe au neutre. Et je remets un cran. Et voilà. Et là, vous allez voir que la puissance, eh bien, elle va monter automatiquement. En fait, c'est la loc qui s'occupe de gérer la puissance. Nous, on peut se libérer de la restriction. Alors, ce qui est assez étonnant, je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est normal, mais PZB ne fait pas de bruit. Lorsqu'on appuie sur les boutons, après, c'est vrai que ça ne fait pas du bruit dans toutes les machines. Dans les machines modernes, on a la synthèse vocale. Dans les machines plus anciennes, on a des sons. Écoutez, je ne sais pas. Alors, normalement, j'ai baissé le son du jeu pour ne pas que la loc recouvre trop le son de ma voix parce qu'elle est quand même assez bruyante. Les sons, je ne connais pas la 111 en particulier, mais ça semble plutôt crédible. Toujours des machines qui font pas mal de bruit avec un système, un ventilateur qui est très présent. Voilà, c'est des moteurs de traction aussi qui sont présents. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Et vous voyez que je touche à rien, là. La puissance, normalement, elle monte tout seul. Alors, je vais couper la traction parce que on va dépasser la vitesse limite sinon et on va se préparer potentiellement. On a à acquitter un signal ici. Non, pour le moment, non. 100 km heure avec une réduction à 80 km heure. Voilà. Ah, je pensais avoir activé le... Mais pas activé l'inif, pas. Attendez. Je pensais avoir mis... Ah, si, si, si. Ok, on est bon pour l'instant. Le prochain arrêt. Alors, je... C'est que c'est bad. Attendez. Ok, toujours 80 km heure. Prochain arrêt, donc, je vais essayer bad endorse. Ok, on peut reprendre 140 km heure. Alors, la machine, je ne vais pas dire l'introduction, la machine est apte pour 160 km heure. Ce n'est pas une machine que je connais très bien. J'imagine que dans le cahier des charges à la base, elle était censée remorquer des trains type interstés. Je pense qu'elle en a remorqué quand même quelques-uns durant sa carrière. Même si maintenant... Je ne sais pas si elle est toujours en service, d'ailleurs, cette machine. Il doit encore y en avoir quelques-unes. Et maintenant, il semblerait que... Du moins, là, dans ce qu'on nous montre dans le DLC, il semblerait que ce soit plutôt présente pour les services régulaux, donc pour les services régionaux, équivalent plus ou moins de nos TER en France. Concrètement, c'est ça. Mais, elle est apte à 160. Alors que, de mémoire, les voitures d'Osto ne sont aptes qu'à 140 km heure. Ah, je ne sais pas que j'ai troupé. Ah, c'est parce qu'il ne va pas aimer. Donc, c'est normal, sur le HUD, ce 0, 1 et 0, parce que le premier cran 1, c'est la descente automatique de... Enfin, ça doit être une sorte de freinage électrique où la régression automatique des crans... Enfin, il n'y a pas de cran, mais la régression automatique de la traction. Ensuite, on a un cran neutre. Le premier cran 1 qui est la montée progressive automatique de la traction. Et ensuite, on peut la prendre en manuel, logiquement. D'ailleurs, je vais essayer. Donc là, ça passe tout seul. Et si je fais ça... Voilà, là, je l'ai en manuel, maintenant. Voilà. Alors, c'est pour ça que l'affichage sur le HUD peut paraître étrange. Mais en fait, c'est normal. À mon avis, ils devraient peut-être revoir l'affichage parce qu'il est un peu bizarre. Nous, on va allumer nos instruments. Voilà. voilà. Et là, quand je suis dans cet affichage-là, je gère moi-même la puissance que je veux mettre. Et dans ce cas, le manipulateur, il est complètement vers l'avant. Et vous voyez que je peux le bouger. en fait, comme sur une BR-101, par exemple, ou comme sur les locks un peu plus récentes. Sinon, on a cette gestion automatique. par contre, quand on l'utilise, quand on gère nous-mêmes la puissance, comme c'est le cas ici, je pense qu'il faut faire attention. Alors là, ça va parce qu'on roule vite. Mais il faut faire relativement attention parce qu'on n'est pas à l'abri, surtout si on fait ça pour décoller la RAM, si on fait ça au départ. À mon avis, on n'est pas à l'abri de faire disjoncter la machine. Alors que si on la laisse en gestion automatique, je pense qu'elle limite elle-même son intensité. Très probablement. Ah ! Reduction à 110, on coupe la traction. Beaucoup de transitions de vitesse sur cette ligne. Enfin, beaucoup. Il y en a. Donc, il faut être relativement attentif. Il faut... On ne peut pas vraiment rester même avec, par exemple, une BR-101 avec l'AFB réglée. Non, non. Il faut quand même faire attention. Allez. On réalimente. Je pense que... Ah ! Il faut peut-être qu'on mette encore des gestes de freinage pour être à 110. Donc, la prochaine arrêt est en 5 km. Voilà. J'ai un peu peur de ne pas entendre l'alerte pour le Zifa. Ça me fait un peu peur le fait qu'on n'entende pas les sons lorsque je touche au système PZB. J'ai peur qu'il y ait pareil pour le Zifa. Au pire, on le désactivera. Petite vue extérieure. Vue drone. On a l'habitude. Alors, il y a la voiture pilote derrière. Pareil, la voiture pilote, elle est présente depuis... Quasiment depuis le début de Trends in World. Elle n'a pas vraiment beaucoup progressé même si encore une fois, il y a sûrement eu un peu de débagage, il y a eu un peu de modernisation mais clairement, la voiture pilote, ce n'est pas du tout ce qui m'intéressait dans ce DLC. Alors, vous serez aux commandes de la voiture pilote si vous conduisez entre Salzbourg et Rosenheim et vous l'aurez compris, pour cette composition, vous serez aux commandes de la BR-111 entre Rosenheim et Salzbourg. Bien évidemment, avec le mode libre, vous pouvez faire ce que vous voulez. On pourrait très bien faire spawn le train dans l'autre sens. Je n'ai pas vérifié dans la réalité si c'était comme ça mais j'imagine que c'est le cas, j'espère du moins. Ensuite, la ligne a été modélisée telle qu'elle était. Alors, on nous dit dans l'introduction, je n'ai pas regardé la documentation mais dans l'introduction, on nous parle des années 2010 sans vraiment en dire plus. On peut-il dire entre 2010 et 2015 potentiellement. Donc, voilà, c'est une modélisation qui est plutôt proche. Je ne pense pas qu'il y ait de grosses différences par rapport à l'état de la ligne aujourd'hui en 2024 mais potentiellement c'était la ligne telle qu'elle était il y a une dizaine d'années et surtout par rapport au matériel. Alors, le matériel, on va pouvoir en parler un petit peu. Le matériel, la ligne, elle est fournie avec la BR111, les voitures d'hosto avec sa voiture pilote. Ils fournissent normalement également une Trax 185 pour le fret. C'est là où, pour moi, c'est le premier point négatif de la ligne, c'est le matériel. Alors, la BR111, c'est très bien. C'est chouette, encore une fois, c'est chouette de voir les Dostos avec une nouvelle machine, même si celle-là, elle est ancienne, mais avec autre chose qu'avec de la Trax. Moi, je n'en pouvais plus, il n'y a eu quasiment aucune exception dans tous les DLC allemands. La Trax 146 avec les Dostos. Alors, attendez, on va gérer ce freinage. On se rend au-dessus de 85 pour qui... Ok, c'est bon. Et un ralentissement à 60 et de toute façon, on arrive sur le premier arrêt. Donc, voilà, les Dostos, la Trax et les Dostos... Ah, on peut se libérer, là, en théorie, on peut. La Trax et les Dostos, on les avait vraiment partout. Vraiment... En fait, je crois qu'il y a très peu de DLC allemands où on ne les avait pas, à part peut-être la Main Scoblens qui se passe dans les années 90, c'est certainement pour ça. Mais, voilà, toutes les lignes allemandes à notre époque, on a ce matériel-là. Et puis, la Trax, elle a des sons qui sont catastrophiques. Je ne vais pas revenir dessus, elle date de TSW1, elle n'a pas réellement été refaite pour moi. Enfin, dans tout cas, les sons, c'est vraiment une catastrophe. Donc, je suis content de... Après, je sais bien que les Dostos, on les a partout parce qu'elles ont roulé partout en Allemagne. Elles continuent de rouler. Donc, c'est normal qu'on les voit et c'est normal qu'on nous les donne dans des lignes où il y a beaucoup de trafic régionaux. Je le conçois tout à fait. Mais, voilà, enfin, on a une locomotive différente devant. Ça change un peu parce que, franchement, on n'avait pas l'impression de rouler avec du nouveau matériel. Allez, on s'arrête. Un petit peu en retard à mon avis. Je pense qu'on n'arrivera pas à l'heure à Salzbourg si je voulais, à mon avis. Je ne fais pas des arrêts banlieue, là, je fais des arrêts intensités. Donc, ah, puis je suis trop lent. Beaucoup trop lent, là, sur celui-là. Bon, le premier arrêt n'est pas bon. Clairement, on va perdre du temps dans les arrêts. Je pense qu'on en a pour une bonne heure et demie. Ok, on a le H, là, pour la halte. Encore, on peut s'en rapprocher. Allez. Ok, je vais immobiliser au direct, ça devrait suffire et on ouvre les portes. Une petite minute, ce n'est pas bien grave. On va prendre la caméra libre, histoire quand même de montrer un peu plus cette BR-111 en détail. Alors, je ne sais pas si c'est full DTG qui l'a modélisé ou si il y a d'autres prestataires comme Transim Germani, mais j'ai l'impression que c'est entièrement DTG. et on est parti. Pas de restrictions. La sortie est à 110. Attendez, je crois que je suis voulu me mettre en traction automatique. Voilà. Ok. Ça a l'air un peu brutal en traction automatique. du moins le démarrage. On a vu sur les formètres en face de nous à gauche. Moi, à gauche, il y a l'écran ébula qui ne sert toujours à rien. Puis, comme il ne sert à rien, j'ai l'impression que cette fois-ci, ils n'ont même pas pris la peine de le modéliser. Je viens de m'en rendre compte, mais je crois que cette fois, c'est pas ce que je voulais faire, pardon. Je pensais que ma caméra était verrouillée, mais non, ce n'était pas le cas. Il faut appuyer sur les boutons, mais visiblement, ça ne fait rien. Ce n'est pas grave. J'ai annoncé que la sortie était à 110, mais elle est à 110 qu'à partir de maintenant. Il faut que la RAM dégage la pancarte. Voyons voir, quand je me mets en automatique comme ça, là, ça va, c'est progressif. J'ai l'impression qu'au démarrage, ça a l'air de donner un à-coup. Alors, je ne sais plus, non, je crois que je n'en ai pas parlé parce que j'ai dû recommencer l'enregistrement pour une sombre histoire de PZB. Enfin, bon, bref, je ne préfère pas en parler. Nous avons, alors, c'est une route qui fait un peu doublon par rapport à Train Simulator Classique, c'est vrai, moi-même, elle fait complètement doublon puisque RSSLO l'a modélisé il y a quelque temps. D'ailleurs, on l'a parcouru sur cette chaîne alors, vous ne pourrez pas trop comparer parce qu'on l'a parcouru de nuit pour le Nightjet Paris-Vienne. Mais, voilà, RSSLO, la fête, c'est le même parcours. Mais moi, j'ai quand même un petit souci avec les lignes de RSSLO. Alors, en règle générale, les itinéraires sont intéressants. En général, RSSLO, il y a pas mal, les lignes souvent sont relativement longues. c'est rare que ça fasse moins de 80 kilomètres, même souvent, c'est plus long. Alors bon, il y a des exceptions, mais bon. Donc, les signalaires sont intéressants. Le problème, c'est que RSSLO, c'est leurs assets, donc leurs éléments de décor, de modélisation, leurs éléments de modélisation si vous préférez, pour les non-initiés, notamment la voix. La voix, chez RSSLO, on dirait qu'ils l'ont modélisée il y a 10-12 ans et que depuis, ils nous la resservent dans chaque modélisation et puis tout va bien. Et pareil pour la végétation, voilà, ce qui fait que ça donne une modélisation qui n'est pas forcément des plus appréciables, même pour Train Simulator classique. En général, elles n'ont pas un attrait visuel, à part peut-être la Carbacanban qui est sympa, et puis peut-être d'autres lignes, je ne sais pas, la Sudban, mais en tout cas, les lignes qui sont faites comme Salzbourg-Rosenheim ou Salzbourg-Linns, on a quand même cette impression, visuellement, c'est un peu pauvre. On va quand même mettre de la traction parce que je n'irai pas d'être trop en retard. Voilà, visuellement, à la SSLO, leur modélisation fait souvent un peu pauvre. C'est dommage. Et là, voir cette ligne sur Train Sim World, finalement, je suis content, même si oui, je l'ai déjà, effectivement, sur Train Sim classique, mais bon, là, on en a une interprétation qui est différente, qui, à mon avis, est quand même plus jolie. C'est vrai qu'à une époque... Oups ! Là, 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 là. Assez violent, la traction automatique, il faut s'en méfier un peu. On a peut-être légèrement... On a un peu anticipé la prochaine vitesse limite. C'est pas grave. Voilà. C'est bon. Ça fera l'affaire, 114. Donc, oui, à une époque, clairement, les lignes sur TSW n'étaient pas belles. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ouais, on va pouvoir prendre à 130. Mais maintenant, depuis Train Sim World 3, Train Sim World 4, on commence à avoir quelque chose qui tient bien la route et qui commence à montrer quelque chose de plus moderne quand même que sur TSW classique. Ce qui est normal au vu du moteur. Par contre, là, là, j'arrive un peu trop fort, à mon avis. Là, ça va peut-être plus ressembler à un arrêt banlieue. Voyons voir. 90 tête de quai. Ah, peut-être qu'on va y arriver. On va peut-être réussir l'arrêt banlieue. Ah, bah si. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'il faut s'arrêter. Alors, là, je pense que c'était violent. Désolé, j'ai vu 700 mètres, j'étais en train de vous parler. Vous voyez, comme quoi, il ne faut pas parler. Vous voyez, je vais même remettre un petit coup de traction. Alors, on ne va pas la mettre en automatique. On va se le garder en manuel pour ajuster. On va juste rester à 10 km heure. Bon, on commence à prendre du retard. On ne sera pas à l'heure, je confirme. On ne sera pas à l'heure à Salzbourg. Je vais anticiper un peu l'arrêt. Je vais m'arrêter là. Je n'ai pas trop envie d'aller jusqu'au 0 mètre. On va perdre du temps sinon. Hop, indirect. On réalimente. Voilà, parfait. Donc voilà, on a au moins du nouveau matériel. Alors, justement, à propos du matériel, on a donc la 111, les Dosto et la Trax pour le fret et puis ainsi que des wagons de fret qui sont fournis avec le DLC. Mais, si vous possédez d'autres DLC, eh bien, le mode horaire va devenir intéressant. mode scénario, enfin, oui, le mode scénario, donc il y a 5 scénarios de proposés. C'est assez pauvre. On a eu l'habitude de plus, un peu plus ces derniers temps. Donc, 5, ça fait court. Et surtout, c'est la manière dont c'est réparti par rapport au matériel. Il y a 2 scénarios avec la voiture pilote. Ok, très bien. Un seul scénario avec la BR-111 qu'on est en train de conduire. et un seul... Non, pardon, 2 avec les Dostos, 1 avec la 111 et 2 avec la 185. Je trouve que c'est une répartition qui est nulle. Mais heureusement, heureusement, nous avons le mode horaire, donc le mode sur 24 heures, qui lui propose beaucoup de choses. Mais, et là, c'est peut-être aussi un petit point noir pour les gens qui n'ont pas beaucoup de contenu sur TSW, il faut posséder les DLC. Donc, évidemment, la 111, les Dostos et la Trax, vous aurez des services horaires avec. Vous aurez également des services horaires avec la EBB 4024, la EBB, la Talent, donc, pour le S-Band de Salzbourg. Donc, c'est l'automotrice que moi, je n'aime pas, la Deschemins de Fer autrichien. Pourquoi je ne l'aime pas ? Parce qu'elle a de mauvais sons, elle n'a pas les bons sons et elle a une interaction en cabine qui est pauvre et qui n'est pas du tout au standard de Trendsing World 4. C'est quelque chose qu'aurait pu sortir sur TSW 1 ou TSW 2, mais certainement pas sur le 4. On ne voit pas aller jusqu'à 130. Je vois qu'on réduit le ventre. Donc, le BB 4024, vous l'avez si vous avez TSW 4 avec la version de base, normalement. Oui, il me semble qu'il ne fallait pas la version de luxe. Donc, normalement, si vous avez acheté TSW 4 à sa sortie, normalement, vous devez l'avoir. Nous avons ensuite, alors là, pareil, il faudra positer les DLC. Nous avons des services horaires avec la BR-101, ce qui est très sympa parce que je trouve que c'est une ligne qui convient très bien. En fait, c'est une ligne qui est polyvalente. Elle convient très bien à la BR-101, elle convient très bien à la 111 pour faire du régional comme on le fait maintenant. Elle convient très bien à la Vectron pour du fret. Alors aussi, à la Trax, mais franchement, entre la Trax et la Vectron, il n'y a pas photo, il faut prendre la Vectron. Donc, en parlant de Vectron, elle est aussi présente dans le mode horaire à condition de la posséder, bien sûr. Pour la posséder, il vous fallait à la sortie de TSW 4 la version de luxe et maintenant, elle est disponible en vente séparée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je crois qu'il y a la BR-187, alors ce n'est pas une machine très intéressante. Enfin, si, c'est une machine intéressante, mais elle est quand même... Les sons ne sont pas fous, les fonctions à bord sont un peu bâclées. Voilà, c'est une machine qui est sortie sur TSW 1 ou 2, je ne m'en rappelle plus. Et alors, à une époque, il y avait un mode qui l'améliorait. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce mode avec TSW 4, s'il fonctionne encore ou non. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je crois qu'il y a la BR-363, la petite locomotive pour les manœuvres. Mais attention, il faut posséder la BR-363 qui est vendue séparément. Si vous avez la BR-363, par exemple, de Minescoblens, il me semble. Il me semble qu'il y en a une dans Minescoblens. Ça ne fonctionnera pas. Vous pourrez l'utiliser en mode libre, pas de souci. Mais vous ne la trouverez pas en mode horaire. Alors là, pour le coup, je suis arrivé trop vite. Bon, ce n'est pas grave, le quai est assez long. là, j'ai bien raté mon arrêt. On a 100 mètres du point d'arrêt, mais bon. Ah, il dit quand même objectif atteint. J'ai cru qu'il allait me le... Alors par contre, il va me massacrer au niveau des points, mais ce n'est pas grave. Les voitures sont taquettes. C'est le principal. Hop, direct. On va réalimenter. Donc voilà, au niveau matériel, il y a beaucoup de choses à condition d'avoir les DLC. Comme je disais, en plus de la 111, de la Trax, de la 4024, c'est donc la 363, la 101, la Vectron, la 185. Je me demande même s'il n'y a pas la Torus aussi. Donc ça fait beaucoup de machines dans le service horaire et ça, c'est franchement agréable. Mais il y a quand même un petit souci, je pense que vous en apercevez. Alors, certes, on n'est pas en heure de pointe. Hop là, c'est parti. C'est vrai, on n'est pas en heure de pointe. Ok. Mais, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de trafic il y a. Il y en a quelques-uns. Ah oui, j'oublie aussi une machine, c'est la BR-155. Voilà, machine qui est sortie il y a longtemps sur TSW1 qui est quand même pas mal. Qui est également disponible dans le service horaire pour le fret. Donc, il y a beaucoup de machines dans le service horaire à condition de posséder les DLC toujours. Mais, malheureusement, on ne les voit pas beaucoup. vous voyez que là, on a vu beaucoup de machines au départ en gare. Il y en avait sur les voies de service et beaucoup de choses. Et pour l'instant, sauf erreur et inattention de ma part, on n'a croisé personne. non, d'accord, il est 15h50, ce n'est pas l'heure de pointe, ok, d'accord, mais quand même, bon, je trouve que c'est quand même bien vide pour une ligne qui, quand même, alors, ce n'est peut-être pas la plus grosse ligne d'Allemagne. Ce n'est peut-être pas du côté autrichien, ce n'est peut-être pas un très gros service, enfin, un très gros service, ça ne veut rien dire, mais il y a un service S-BAN quand même du côté de Salzbourg. Bon, ce n'est peut-être pas le plus chargé du pays, d'accord, bon, après Salzbourg, ça n'a pas l'air d'être une petite ville non plus. Et la ligne en elle-même, il y a quand même un certain nombre de trains internationaux qui circulent. Vous avez vu au départ l'Eurocity entre Munich et Véron. Ah, moi qui pensais avoir désactivé la météo dynamique, bah non. Voilà. Je pensais être en météo statique, pas du tout, non en météo dynamique, donc évidemment, il pleut. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir corriger. Je pensais réellement être en statique, mais non. Non, je ne suis pas en statique, je suis bien en dynamique. Bon, voilà, c'est systématiquement, la météo change. Alors, en fonction des saisons, si on est en été, ça va plutôt faire des transitions entre pluie et orage, pluie et beau temps. Si on est en hiver, bien entendu, vous avez de la neige. Un peu, un peu limite sur le respect de la limitation aujourd'hui. Mais voilà, comme vous le savez, il y a trop de... C'est un changement systématique, en fait, cette météo. Ce n'est même pas de la météo dynamique, c'est de la météo changeante. et ça a tendance à devenir beaucoup trop prédictif et trop agaçant à mon goût. Il faudrait peut-être... Alors bon, ça demande... Ce n'est peut-être pas si simple à se faire que ça, il faudrait recoder une partie de la météo, mais je me demande qu'il y ait la météo réelle basée sur l'information donnée par les stations météo des aéroports, les métars. Pourquoi je dis ça ? parce que ça, c'est très facilement accessible en ligne et il y aurait moyen d'extraire les informations très facilement dans le lieu, en prenant l'aéroport le plus proche, par exemple. Avoir une météo réelle ou presque réelle en se basant sur des stations météo d'aéroports ou ce genre de choses qui sont quand même très régulièrement réactualisées, ça me paraîtrait plus intéressant que ce système de météo dynamique, même si au départ ça me plaisait. mais en fait là, j'aurais bien voulu garder quand même du soleil. On verra, ce sera peut-être présent dans TSW 5. On va essayer de parler un peu des nouveautés. alors c'est pas évident de parler sur ce trajet parce qu'on a beaucoup d'arrêts. Alors je n'annonce pas toutes les stations, vous m'excuserez. Moi et la prononciation allemande, c'est un peu compliqué. Ou Berthi, c'est peut-être ça. Non, Huberti parce qu'il y a le... Je crois qu'il y a le tréma. Donc je crois que la prononciation est différente dans ce cas-là. Il n'était pas trop mal celui-là, Camara. Peut-être un peu trop brutale encore. Alors au niveau des nouveautés, ça c'est une nouveauté déjà. Mais en fait c'est assez symbolique le fait qu'on se dirige vers l'Autriche. Alors Autriche, DTG insiste sur le fait que c'est une ligne internationale. Bon c'est vrai, on passe une frontière. Quand même, c'est une frontière un petit peu gratuite. Qu'est-ce qui change entre l'Autriche et l'Allemagne au niveau ferroviaire ? Au niveau ferroviaire, je précise, attention. La signalisation, la tension c'est la même, la caténaire a priori c'est exactement la même. il y a beaucoup de machines allemandes qui peuvent circuler en Autriche et inversement. Donc c'est un peu une solution de facilité pour DTG de faire une ligne internationale à moindre coût puisque il faut juste changer la signalisation. Et la signalisation autrichienne, maintenant ils l'ont. vous verrez au passage frontière on a un sectionnement. Alors sur cette machine je ne sais pas comment ça va se gérer je ne l'ai pas encore passé. Avec la BR-101 il me semble qu'il est géré plus ou moins automatiquement on verra ce que ça va donner avec celle-là. Et c'est tout globalement c'est tout. Mais oui c'est assez symbolique qu'on se dirige vers l'Autriche puisque une des premières... Alors ce ne sera pas la prochaine sortie mais nous allons avoir la Zemmeringban donc ligne autrichienne plutôt ligne montagneuse. Au niveau de la longueur de la ligne ça sera à peu près la même longueur entre 70-75 km. Je crois qu'ils ont annoncé 70 quelque chose comme ça. Mais nouvelle ligne entièrement autrichienne cette fois-ci plus d'histoires de passer. sage de frontière j'ai quand même un doute ah non c'est bon j'entends pas le Zifa se manifester depuis tout à l'heure donc je vous pose des questions. Donc voilà Zemmeringban ligne entièrement autrichienne où on aura en nouveauté la Taurus série 1116 ou si vous préférez si je me trompe pas la Zemmeringban ES64U2 c'est-à-dire que c'est la Taurus on a déjà la Taurus dans TSW mais elle n'est pas les sons sont vraiment catastrophiques elle est assez ancienne d'ailleurs elle a été modélisée sur TSW au premier du nom puis vaguement vaguement refaite et encore rapidement donc bon elle est assez ancienne les bases sont anciennes et surtout la Taurus qu'on a actuellement c'est la Taurus série 1016 là on va voir la 1116 qui est bitension j'espère je n'en attends pas moins en tout cas j'espère que ce sera du même standard que la Vectron à savoir un minimum de fonction en cabine et la possibilité de changer la tension parce que normalement elle a le 25 000 volts cette machine et j'espère que ça fonctionnera réellement que ce ne sera pas comme dans l'ICE 3M oui on a l'option pour changer les tensions mais où il ne se passe rien donc j'attends ça et des sons des sons dignes d'une Taurus des sons refaits dignes de ce qu'on a eu sur la Vectron donc ce n'est pas pour tout de suite c'est pendant quelques mois celle à la Zemarine Van on aura également les voitures Intercity oh on croise un train vous voyez la trace et ses sons de Formule 1 et on aura donc les voitures Intercity autrichienne donc ça c'est intéressant même si oui la base ça va être celle qu'on a c'est les voitures allemandes qu'on a avec la BR-101 donc qui existe déjà sur le jeu pas une grosse nouveauté mais avec la livrée autrichienne et peut-être avec un aménagement intérieur un peu différent ça on verra par contre il va manquer un train maintenant qu'on commence à avoir des lignes autrichiennes qui arrivent sur le jeu et en particulier sur celle-là il manque quand même un train sachant qu'on parle d'avoir la Taurus 1116 pour moi il manque le ridejet et même dans une moindre mesure il manque aussi le nightjet même si avec des ruskings il n'y a moins rien de le faire mais voilà le ridejet roule sur cette ligne-là alors il roule à vitesse normale on est d'accord il roule à 160 lorsque c'est possible mais voilà le ridejet commence à se faire sérieusement absent maintenant qu'on a un TSW qui commence à arriver du côté de l'Autriche c'est quand même le train emblématique d'Autriche pour moi et maintenant qu'on arrive alors ils nous font un peu traîner parce qu'ils nous font aller en Autriche mais ils nous font aller sur des ils ne font pas aller sur des lignes à grande vitesse V200 V230 et pour cause pour pas qu'on remarque trop l'absence de ce train mais voilà j'aimerais bien avoir une ligne grande ligne autrichienne je ne sais pas Salzbourg alors Salzbourg ligne ça risque d'être trop long pour nos amis DTG mais Saint-Paul-Cenzienne ou quelque chose comme ça ou ligne Saint-Paul-Cenzienne dans ce genre de choses en plus des lignes qui peuvent être à la fois utilisées à grande vitesse à 200 230 et il y a aussi la ligne régionale à côté en parallèle donc ça permettrait une certaine polyvalence bon maintenant je vais attendre ça pour la partie autrichienne pour le moment il n'y a pas eu d'annonce il n'y a rien dans la roadmap ce qui n'est pas dans la roadmap n'existe pas pour reprendre les propos de maths donc pour le moment c'est pas annoncé mince c'est pas grave on a un petit peu décalé le point d'arrêt ok et on ouvre on a un petit peu rattrapé l'heure bon je vais arrêter de parler de ça parce que en général c'est pas bon quand je commence à dire ça donc voilà maintenant qu'on commence à tourner autour de l'Autriche bien j'attends ça comme ligne mais je pense que c'est pas pour tout de suite parce qu'on va parler un peu de la roadmap du moins on va essayer il y a eu un live récemment de DTG qui a clarifié certaines sorties qui a montré quelques images comme ils font régulièrement hop ah maintenant on a du brouillard comment c'est arrivé c'est pas les meilleures conditions pour vous présenter la ligne j'en conviens mais sincèrement je pensais être en météo statique allez on est reparti ah je suis en manuel là qu'est-ce que j'ai fait non c'était bon ok alors est-ce que la machine ah il y a peut-être un système d'anti pour éviter de faire patiner la machine c'est possible ok sorti 90 donc les nouveautés outre la Zemmeringban qui arrivera un peu plus tard et je pense la prendre honnêtement sur une ligne qui m'intéresse elle est un peu plus longue c'est pas un exact doublon a priori ça demande des vérifications parce que bon DTG faut se méfier un peu mais a priori c'est une ligne légèrement plus longue que ce qu'on connait sur Train Simulator Classique une ligne qui était présente il y a déjà un moment sur Train Simulator Classique donc a priori une ligne un petit peu plus longue avec la partie silencieuse montagneuse qu'on connait sur Train Simulator Classique mais également une petite partie en pleine visiblement donc ça permettra de varier un petit peu j'imagine qu'on pourra faire du Thread de l'Intercity et du S-Ban ou du moins du Radio mais en tout cas vu la roadmap la prochaine ligne c'est une ligne anglaise vous savez que les lignes anglaises finalement il n'y en a pas eu tant que ça sur TSW4 il y en a eu pas mal sur TSW3 finalement mais sur TSW4 alors à part l'ISCOS Mainline qui est dans le contenu de base la ligne de Just Trains comment il l'appelle Blackpool je crois j'ai un doute sur le nom en fait il n'y en a pas énormément et on va avoir une ligne de c'est le London Overground donc l'équivalent du RER parisien en gros c'est un peu ça alors le matériel a l'air très intéressant la ligne pour ce qu'ils en ont montré a l'air pas mal mais c'est une ligne qui est très très courte moins de 30 km 13 miles voilà ça vous la donne une petite idée ça doit faire 25 km à tout casser je pense que c'est pas une ligne où on va rouler à 30 km heure non plus donc certes c'est la vraie ligne qui est comme ça visiblement mais j'ai des doutes quand même sur l'intérêt de cette ligne au niveau du temps de lieu même si il y a moyen de faire durer un peu les choses donc on va voir si elle est bien modélisée mais là il y a vraiment intérêt en plus c'est une ligne qui est quand même plutôt urbaine là il y a intérêt à ce que la modélisation soit vraiment impeccable en plus ils ont montré un petit un petit trailer il y aura les ascenseurs fonctionnels dedans alors j'espère que c'est pas le seul argument de la ligne parce que si tu mets des ascenseurs fonctionnels c'est bien ça a un côté sympa mais par contre faut pas que ce soit le seul argument de la ligne c'est juste pour dire comme avait fait je crois que Raivet avait fait un peu ça sur Edimbourg Glasgow il me semble c'était peut-être pas les ascenseurs mais bon c'était les pianos enfin bon ils étaient tout contents d'avoir rajouté des objets que personne n'avait mis mais voilà si le seul argument de la ligne c'est de dire vous avez des ascenseurs fonctionnels pour moi ça doit être en quelque sorte la cerise sur le gâteau oui tout le reste est bon et il y a même des ascenseurs dans ce sens là ça va mais voilà si c'est le seul argument de la ligne ça risque de ne pas passer surtout que on connait le prix de vente le prix de vente ce sera 30 euros donc ça commence à faire cher pour une ligne d'une petite vingtaine de kilomètres donc je ne sais pas encore si je la prendrai à sa sortie pour vous la présenter elle m'intéresse pour le matériel le matériel est très intéressant donc pour le matériel je me suis fait prendre en charge je crois ah mince ça ça ne m'arrange pas par contre je pensais avoir confirmé attend non non effectivement bon et bien comme ça l'avance qu'on avait on va la perdre bon tant mieux ça serait quand même dommage qu'on arrive en avance ça serait quand même bien dommage donc le oui la ligne anglaise on verra voilà on verra c'est vrai que le matériel roulant en fait je suis assez partagé parce que le matériel roulant est intéressant c'est vrai mais si c'est juste pour ça ça va être un peu compliqué ok alors là il faut que je fasse attention on a limite à 45 alors on a plus trop de pluie là c'est bon donc voilà ligne anglaise ligne de l'overground on verra on verra je pense que je vais attendre la preview le live le stream de preview pour me faire une idée un peu plus précise et peut-être que alors on va se préparer et à quitter parce que voilà et on va mettre un petit coup de frein parce que ça serait dommage de dépasser les 45 voilà alors pour le reste des nouveautés il n'y a pas grand chose ah il m'autorise à rouler au dessus là je peux rouler à 60 c'est bon on va tenter j'ai un peu peur mais normalement c'est bon ça a l'air d'être bon on va pas non plus c'est trop parce que on s'arrête bientôt mais voilà ok et là je peux me libérer c'est 일본 c'est bon c'est bon c'est bon Bon bah tant pis pour le passage On peut l'enchaîner Hop là Ah une berce en une On a quelques croisements quand même Mais bon C'est un peu timide alors c'est peut-être dû Au fait que Bah c'est pas une ligne qui a l'air Très très saturée Et les horaires ont l'air Assez souple Assez espacé plutôt Bon je vais laisser les essuies glaces tant pis Je vais laisser à cette vitesse là Oui intermittent comme ça Ça ira très bien On a 101 alors je pense pas qu'elle s'arrête Ah si elle s'arrête Bon nous il va falloir qu'on y aille C'est quel Ah ça c'est nous Quand on ferme les portes Est-ce qu'ils nous disent ce que c'est comme service Normalement oui Alors c'est Gratz en Autriche Jusqu'à Saarbrücken Bon ça c'est vrai que c'est sympa d'avoir Hein là je le déplore aussi Hein Au niveau de l'LGV Méditerranée On a pas eu ce Ce traitement là Enfin on l'a eu dans un mode Qui doit plus marcher maintenant Mais on a Vous voyez qu'on a les horaires Et les Oui les horaires Et les destinations En Ben du train Et pas de la map C'est à dire que oui On a pas Gratz dans le jeu On a pas Saarbrücken non plus Mais par contre Si un train Emprunte l'itinéraire Et que son En fait on a On a l'itinéraire complet du train Sur l'information voyageur Voilà c'est ça que je voulais dire C'était pas très clair Ok 60 60 60 mais Non oui 70 Ah Un peu compliqué leur vitesse limite là Donc oui mes explications N'étaient pas super claires Désolé Voilà Alors prochain arrêt 15 kilomètres Euh oui Donc on a l'itinéraire Euh Du train Bah sur le L'information voyageur Alors ce n'est pas la première ligne A montrer ça On est bien d'accord Euh Je crois que toutes les lignes Depuis Transim World 3 Sont comme ça maintenant Mais bon bah Voilà hein Sur la LGV Méditerranée Je vous laisserai vérifier C'est pas comme ça Hein Ou très rarement Vous avez beaucoup de trains Qui ont pour départ Pas à Marseille Et qui ont pour destination Avignon Bon Voilà Mais bon voilà Il faut quand même le souligner Il y a Il y a de vrais horaires C'est plutôt soigné à ce niveau là Alors voilà Ils auraient pu se contenter De mettre départ Salzbourg Arrivée Rosenheim Non Ils n'ont pas fait ça Alors Est-ce qu'on peut Couper Nos Essuie-glaces Je pense qu'on n'en a plus besoin Ok Voilà Je vous laissais un petit peu profiter Des sons De cette BR111 Pour vous montrer un petit peu L'accélération Le sifflet en cabine On n'entend pas trop Le sifflet En plus moi J'ai un peu baissé le son Encore une fois Je ne peux pas Vous attester A 100% L'authenticité des sons Mais Mais c'est plutôt C'est plutôt correct Crédible On va dire ça comme ça Désolé pour la vue La vue de Rhône Un petit peu foiré Nous on va couper la traction Parce qu'on doit se mettre A 110 Ah oui J'ai perdu des points Sur certains arrêts On ne va pas afficher ça Alors on va essayer de freiner Tranquillement Pour se mettre gentiment A 110 Une reprise A 130 Après Donc on doit avoir Une courbe Je suppose Pour revenir aux nouveautés Aux futures nouveautés Sur 36 mois Donc j'ai évoqué La Zemmeringban La ligne De l'Overground Du London Overground Je pense qu'on aura L'occasion De la découvrir Mais on verra Si je la prends A sa sortie ou pas Peut-être il y a une offre Intéressante Sur la précommande On verra Elles ne sont pas encore Ouvertes Au moment où je enregistre On est le 6 mars Et la ligne Sort le 19 Je crois Mais on aura Une ligne japonaise Alors pour le coup Ça va sortir Du triple A Angleterre Amérique Allemagne Même du quadruple A Maintenant Angleterre Amérique Allemagne Autriche Donc ça C'est plutôt chouette Sauf que Ben ouais Vous faites une ligne japonaise C'est cool Moi j'aurais bien aimé Quitte à avoir Une ligne japonaise Peut-être avoir Le Shinkansen Ça aurait été sympa A priori Ça ne sera pas le cas Ça sera plutôt du Encore une fois Du régional Ou quelque chose Dans ce style D'après ce que j'ai compris J'ai eu un total novice En ferroviaire japonais Donc je ne peux pas Dire grand chose Donc je regarderai Un peu avec curiosité Quand même Cette sortie Mais pour l'instant Elle ne m'emballe pas trop Après on n'a pas eu D'image On ne sait pas encore Exactement Donc bon Voilà Ligne japonaise à venir Ça peut être intéressant Ou pas Enfin on verra Je verra en fonction Et pour le reste Pour le moment On n'a pas Beaucoup D'informations On sait Qu'il devrait y avoir Une nouvelle ligne américaine Ou une reprise De Je crois que c'est Los Angeles San Bernardino Donc je n'ai pas tout compris Si c'était une fusion Avec la ligne Que nous avons La Los Angeles Lancaster Avec la ligne de base Ce n'est pas quelque chose Qui m'intéresse énormément Au final Autant j'étais content De l'avoir Dans le contenu de base Cette année Sur 36 Lord 4 Mais ce n'est pas forcément Des DLC Qui m'attirent Beaucoup Donc Voilà On verra Mais en tout cas C'est annoncé C'est annoncé Depuis un petit moment D'ailleurs Et ensuite Il y a une locomotive Anglaise Sans qu'on Nous en dise plus Alors bon Moi j'adorerais Mais je crois Que je rêve un peu Mais j'adorerais avoir Pour l'East Coast Mainline Une classe 90 Ou pourquoi pas Une classe 91 Une classe 92 Pourrait être intéressant Parce qu'on pourrait faire Sur la South Eastern High Speed On pourrait faire Des choses sympas En fret Même sur l'East Coast Mainline Ça pourrait aussi servir Mais bon Je pense qu'à mon avis Ça sera plus Soit une automotrice Soit une vieille machine diesel Voilà Je pense qu'ils ont quand même Tendance à aller Sur le matériel ancien Pour l'anglais Enfin Pas toujours Mais je pense Que ça va plutôt être Quelque chose comme ça On verra bien Et je crois Que c'est à peu près tout Ils ont réannoncé Une ligne allemande Peut-être Je vous fais ça de tête Parce que De base J'avais pris de quoi Consulter La roadmap Mais en roulant Avec ce matériel là C'est pas forcément Possible Mais vous pouvez Retrouver ces informations Sur DTG Live Il faut lire l'anglais Ou il faut le faire traduire Par n'importe quel signe De traduction Et vous aurez Tout un récapitulatif Et pareil Il y a le dernier live De DTG Sur la chaîne De Trenseam World 4 Pareil C'est en anglais Mais la traduction Automatique Doit pas trop Mal marcher Et vous pourrez Éventuellement Consulter ce live Pour faire une idée Des nouveautés Je vous avoue Qu'en dehors Du London Underground Et de la Zemmering Band Pour l'instant Le reste M'intéresse Pas tant que ça La ligne anglaise De Just Trains Je crois que C'est Blackpool Mais je sais Plus le nom exact En vrai Elle a l'air pas mal Mais le fait Que ce soit à nouveau Années 70-80 C'est quelque chose Que j'ai beaucoup vu Moi personnellement Sur Unseam World 1 et 2 Pour l'anglais Tout ce qui est Angleterre Et je trouve Que c'est un peu Vigu et revu Donc Je préfère avoir Des lignes modernes Avec du matériel Modern pour le coup Ou alors Des lignes un peu Anciennes Genre années 80 Enfin A l'époque 80-90 Avec du matériel électrique Pourquoi pas Ça changerait un peu Mais diesel Années 80 Je trouve Qu'on l'a vu Trop souvent Sur Pour le matériel Anglais Dans Transimor Voilà un petit peu Pour Ces nouveautés En finale Il n'y a pas Grand chose De bien Nouveau D'annoncée Puisque Bon La Zemmering Band Elle avait déjà été annoncée Je crois Dans le stream Dans le live Hivernal D'hiver Le live D'hiver Puis le reste Il n'y a pas Beaucoup plus d'infos Et je pense Que Tout sera révélé Ce printemps Dans un mois Ou deux Maximum Le contenu Qu'on ne connait pas encore A savoir La nouvelle Loc Anglaise La nouvelle Ligne allemande Tout ça Ça va être révélé Je pense Prochainement Et ensuite Qu'est-ce qui va se passer Alors Peut-être que je me trompe J'ai aucune info Mais je me base Sur ce qu'on a eu Précédemment Attends On freine un peu plus De manière Un peu plus hardcore Parce que On a deux petites nuits De retard Et on n'est pas Bien positionné Pour l'arrêt Tant pis On est en tête de quai Allez Hop Là Bon tant pis Encore un arrêt Pas Pas terrible Terrible Je suis pas en forme Pour la conduite Puis j'ai pas vraiment Beaucoup pris en main Cette machine Ok c'est bon Il me le prend en compte Oui alors Qu'est-ce qui risque De se passer Après ce printemps Donc voilà Je pense que Le matériel Qu'on connait pas Nouvelle locomotive Anglaise Nouvelle ligne allemande Etc Et nouvelle ligne Américaine Je crois aussi Possiblement Bref Ça sera révélé Au plus tard Dans deux mois Et ça devrait sortir Je pense Début d'été Probablement Courant juin Alors bon C'est de la spéculation Tout ça Encore une fois Et ensuite Qu'est-ce qui va se passer Et bien Je prends les paris Qu'on va avoir droit Un Train Simworld 5 Probablement En octobre Novembre 2024 Or En règle générale Maintenant Ils ont compris Qu'il fallait mettre Du contenu Nouveau Et Exclusif Pas juste Prendre un DLC Qui existe déjà Et le mettre En En bundle Comme on avait eu Sur Train Simworld 3 Dans la Dans la version Deluxe Qui incluait Spirit of Steam Qui était déjà sorti Auparavant Sur TSW2 Et voilà Si on prend Train Simworld 4 Même sur la version De base On a eu que Du contenu Nouveau On a eu L'ISCOS Mainline On a eu La Foralberg Et on a eu La Los Angeles Lancaster Or Ces lignes là Si on veut Les proposer Dans une nouvelle version De Train Simworld Pour Disons L'hiver 2024 Ou L'automne 2024 Et bien Il va bien falloir La développer Cette version Donc à partir de là Il y a deux solutions C'est soit On prend des prestataires Et il y en a Quelques-uns Qui rejoignent TSW en ce moment Donc on prend Des prestataires Qui vont pouvoir S'occuper Des nouvelles sorties De TSW4 Pendant que DTG par exemple Développe Le contenu Pour TSW5 Alors Il n'y aura pas A mon avis Il n'y aura pas De grosses fonctionnalités Très 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 nouvelles Mais il y aura Certainement De nouvelles lignes Puisqu'à chaque fois C'est ça C'est un pack De nouveaux DLC Il faut plus le prendre Comme ça Mais très probablement Que ça va leur Monopolisé Quand même Quelques mois Notamment cet été Pour Pour modéliser Ce nouveau contenu Voilà C'est pour ça Que je pense Que Devraient nous révéler Quand même Assez rapidement De quoi Va être composé Les prochains De quoi vont être Composés Pardon Et Quels vont être Ces prochains DLC Pour l'instant Qu'on utilise D'ailleurs Il faut chercher Des fois Dans les articles De DTG Il y a des petits Il y a des petits indices Parfois Il y a des photos Je crois Que Rosennheim Salzbourg Rosennheim Et puis La ligne anglaise De l'Online Overground Il me semble Qu'elles avaient été Annoncées Elles avaient été Teasées Dans certains articles Du DTG Live Donc A surveiller Mais je pense Que c'est qu'une question Deux mois D'un mois Ou un mois et demi Avant qu'on nous révèle Tout le contenu De la roadmap Puisqu'il y a quand même De fortes chances Sauf s'ils ont décidé De faire TSW4 Sur deux ans Par exemple Comme ça avait été le cas Sur je crois TSW1 Et dans une certaine mesure Avec TSW 2020 Même ça Ça avait duré plus longtemps Mais moi Je crois très fortement A une sortie D'une nouvelle version Potentiellement Pour cet hiver Après on nous parle De sortie Entre 4 et 6 mois Pour le contenu Qui est teasé Donc si on se met Dans 6 mois En fait Ça nous met Après cet été Donc J'ai un peu du mal A croire qu'ils sortent Du nouveau contenu Sur TSW4 Si jamais derrière Il y a un TSW5 Ça risque de faire Un peu bizarre Peut-être qu'une partie Du contenu de la roadmap Concernent en réalité La nouvelle version De TSW Sauf si encore On est sur une version Qui durerait deux ans On verra bien On verra bien Voilà un peu Pour ces nouveautés Mes petites Spéculations On va dire Bon quant à cette machine Quand même On va reparler un peu Elle est plutôt agréable À conduire C'est un peu un mélange Je ne sais pas si les deux Tous sont autorisés À 160 Mais bon On n'a rien vu Le jeu me dit Aller à 160 J'y vais Pour une fois Ça ne me permettra pas D'être à l'heure Parce qu'une minute Pour faire 5 km Ça va être un peu Les craques Même à 160 Mais en fait C'est un peu bizarre À conduire cette machine Alors Je ne sais pas Que c'est loupé C'est plutôt C'est plutôt pas mal Mais en fait Alors attendez Parce qu'on va avoir Un ralentissement Mais en fait C'est un peu On est un peu Entre deux mondes Si vous voulez On a un peu De la conduite Comme la BR-143 Ou même la BR-103 La BR-110 On a un peu De conduite À l'ancienne Et d'un autre côté On a aussi De la conduite moderne On sent que c'était Une machine Qui était un peu Entre deux époques Certes Elle commence Ça commence À être une machine Electronique On va dire Un électronique De puissance Comme on dira En France Mais on sent Qu'il y a encore De l'héritage D'ancienne machine C'est assez C'est assez spécial Mais c'est plutôt Agréable à conduire Ça va Alors certes On n'a pas de système De vitesse imposée De régulation de vitesse L'AFB On ne l'a pas du tout Sur cette machine Ce n'est pas réellement dérangeant Pour maintenir Les vitesses limites Ça va C'est plutôt bien Au niveau de la traction C'est quand même Assez souple à utiliser Vous voyez là Si je veux en mettre Ah mince Je fais disjoncter Évidemment Je dis que c'est facile Je dis que c'est facile À utiliser Et en plus Je me fais Ah purée On va faire prendre En charge Deux prises en charge Pour l'instant Et on n'a pas fini Ouais je disais Que la traction C'était assez souple À utiliser Puis j'ai réussi À le faire disjoncter Parce que je crois Qu'il faut quand même Marquer un temps d'arrêt J'ai voulu passer en manuel Voilà On va attendre Et là Voilà Et là Je peux gérer Moi même Alors il faut faire attention Quand même Voilà Alors 45 Donc Puisqu'on s'est fait Prendre en charge Vous voyez qu'on a quand même Un indicateur de cran Alors je ne sais pas Si il y a un graduateur Sur cette machine Aucune idée Mais vous voyez Mais vous voyez que c'est quand même Ah qui on peut se libérer Parfait Et voilà Il y a quand même Un répétiteur de cran Donc je ne sais pas exactement Sur le plan technique Je ne sais pas comment Elle fonctionne Cette machine C'est pour ça que je parle De machine Qui est un petit peu Entre deux époques Finalement Alors là attention Alors là attention Et 45 Voilà Qu'est-ce qui s'est passé Je l'ai confirmé Bon là il y a un bug Je suis désolé Je sais bien Que j'ai des lacunes Sur le PZB Mais là je l'ai confirmé Donc voilà Il y a encore des bugs Malheureusement Je ne comprends pas On est quand même Six ans après la sortie du jeu Il y a encore des soucis D'acquittement Je veux bien croire Que la majorité Des problèmes que j'ai C'est à cause de moi Mais là non Là je l'ai confirmé Mais bon Après j'ai l'impression Que comme je me base Pas mal sur Sur le HUD Peut-être Il faudra que je me base Mais j'ai un peu du mal Avec la signalisation allemande Peut-être que l'aide Vient un peu tard C'est possible Mais en tout cas Sur celui-là C'est pas de ma faute Ah bah là Ça prend 4 minutes de retard On va arriver plus de 10 minutes Je pense A Salzbourg Alors on commence On commence à voir la fin D'ailleurs On commence tout doucement A approcher de la fin Alors Nous arrivons à Free Lizing Je ne suis pas sûr De bien le prononcer Mais il y a une chose Intéressante Que je vais vous montrer Il y a un musée ferroviaire Ici Dans cette ville Et il est représenté Donc c'est plutôt Plutôt intéressant On va aller voir ça Alors Ok Ça c'est bon On est à 40 On est à 30 Peut-être que vous l'apercevez Sur la gauche Mais on va prendre La caméra libre Pour aller le voir Et tant pis pour l'horaire On va On va aller voir Ce musée Et je vous montrerai Tout à l'heure Quand on sera arrivé A Salzbourg Je vous montrerai L'intérieur des voitures D'hosto également De mémoire On arrive A la dernière gare allemande Avant le passage De la frontière Et l'arrivée Sur Salzbourg Et la signe Vous vous rappelez Peut-être On avait Repris Enfin on a un De mes épisodes Du Du Nightjet Paris Vienne Qui part D'ici d'ailleurs Ok Ouverture des portes Je vais une obisoffre Indirect Ça va suffire On va Retirer Le HUD Et on va passer A la caméra libre Voilà Et Est-ce que j'ai Pleinement la caméra libre Oui Et on va aller voir Ce musée Alors Si j'arrive A vous le montrer Donc pareil On a des voies de service Avec des rames Soit de Fred Soit de voyageurs Qui sont remisés Alors Il faut que je le retrouve Par contre Ah On a un S-Ban On voit qu'on approche de l'Autriche Puisqu'on a Un 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 Pour le S-Ban De Salzbourg Qui vient Très probablement Se mettre en place A Freelacing Je crois Qu'ils ne vont pas plus loin Que cette gare Mais Bon ça Je ne connais pas bien Mais il me semble Qu'ils ne vont pas au delà Pour le S-Ban De Salzbourg Une berce en ligne Là on a un peu plus de trafic Là c'est sympa Alors je ne sais pas Quelle Eurocity C'est Ah c'est peut-être Celui pour Véron Qui nous rattrape Puisqu'il est 40 Ah il partait à 16h10 Ah non c'est peut-être Ah quoi que Vu qu'il n'a aucun arrêt Donc Je vais essayer de vous le trouver Voilà Alors Ça n'est illustré Que par cette plaque tournante Donc c'est un peu limité Il n'y a pas de machine Sur le Sur la retonde En elle même Mais on peut aller Voir Une machine Qui est exposée Vous avez Selon La période A laquelle vous venez Là vous voyez On a une BR-103 J'espère Qu'il n'y a pas besoin Des DLC J'espère sincèrement Que c'est du statique Normalement On ne peut pas les conduire Donc je pense que oui Mais j'espère Très sincèrement Qu'il ne vous faut pas Les DLC pour ça Vous avez Selon les périodes Une BR-103 Qui est exposée Comme ici Je crois qu'à partir du 1er mars C'est une BR-103 Avant le 1er mars C'est une BR-110 Je crois qu'il y a 3 locomotives Je ne me souviens plus De laquelle Et la 3ème Mais voilà C'est respecté Et du coup Vous voyez Qu'on a une machine historique Qui est exposée Qui est mise en valeur Sur cette plaque tournante Comme si on l'avait sortie Du musée Qui est attenant Qui doit faire partie Je pense que le musée C'est la rotonde Et donc On expose une machine En extérieur Ce qui est plutôt sympa Voilà Ça donne un petit peu De vie Et on est parti Donc voilà On commence à avoir Des trains On commence à avoir Des trains IA On commence à s'abrocher Doucement De l'heure de pointe Donc là C'est vrai que ça commence À être agréable Mais sinon Si vous roulez en journée Pour moi Il n'y a pas assez De matériel IA C'est dommage Parce que Quand on regarde La liste du matériel En mode horaire De disponible Il y a de quoi faire Il y a franchement Beaucoup de choses Donc je m'attendais Un peu plus d'IA C'est un des points De déception Globalement La map est bien La ligne est bien Franchement Je n'ai pas Beaucoup de reproches Mais un des reproches Ce sont les IA Qui sont C'est trop timide Hop Selectionnement On aurait dû mettre La traction à zéro Et on arrive en Autriche Alors Est-ce que je peux Refermer le disjoncteur Ou pas Non C'est bon Ok Il faut gérer tout seul Et voilà Bienvenue En Autriche Et nous on s'arrêtera À Salzbourg Alors il y a Une ou deux gares Il me semble Autour de Salzbourg De banlieue Qui sont desservies Par le S-Ban De Salzbourg Nous on les fera pas Peut-être pour pas Entêter sur le service Des Des EBB Peut-être Pour pas leur faire De concurrents Je ne sais pas Parce que là en fait On arrive sur le Sur le S-Ban Salzbourg Mais nous on va Directement à la gare Centrale Voilà donc Un des points négatifs Pour moi ce sont Les IA Alors pas forcément Les IA statiques Puisque vous voyez Que c'est bien rempli Voilà Là encore Vous avez l'exemple Du côté de la frontière Autrichienne Et bien Voilà C'est bien peuplé Au niveau des voies de service Notamment Mais ce sont les IA En ligne Je trouve que c'est Trop timide Quand on n'est pas En heure de pointe Et même en heure de pointe Ça me paraît Vraiment Light Et puis L'organisation des scénarios Alors c'est pas Un très gros reproche Mais franchement Ils sont vraiment Pas intéressants Jouer en mode horaire Surtout pour cette ligne Enfin de manière générale Jouer En mode horaire Mais en particulier Sur cette ligne Et puis autre petit point noir Même si C'est un peu discutable Parce que cela concerne Du matériel Donc C'est pas forcément La ligne En elle même Mais Bah on a pas Le ridejet Et voilà Ça va commencer À être Elle va commencer À se faire Quand même On va remarquer Son absence Pardon On va commencer À remarquer Son absence Puisque Bah il passe Sur cette ligne Et la prochaine ligne Enfin Pas tout à fait La prochaine ligne Mais une des prochaines lignes C'est Également en Autriche Donc voilà Mais bon C'est pas vraiment Imputable à la ligne Mais sinon C'est franchement Plutôt Plutôt positif On m'a ressenti Sur cette ligne Alors oui C'est encore De l'Allemagne Hop Purée Ah là là Bon là Ça s'est joué À quelques secondes Mais On s'est encore pris Un freinage d'urgence Bon on aura pas 10 minutes de retard C'est C'est davantage On aura moins On aura que 6-7 minutes Ouais Ici il faut faire attention Il y a des réductions Des restrictions de vitesse Partout C'était pas trop Le moment de parler Bon c'est pas grave Voilà Ressenti plutôt positif Sur la ligne Certes On l'a déjà Dans Train Simulator Classique Mais de toute façon Les joueurs De Train Simulator Classique Je pense que Vous êtes pas si nombreux Et on n'est pas si nombreux Parce que j'en fais partie On n'est pas si nombreux À jouer Et à Train Simulator Classique Et à Train Simulator À la fois Je pense que la ligne Est beaucoup plus jolie Que sur TS Classique À cause des assets Vialissants De RS SLO Malheureusement Voilà Et puis le point positif Quand même C'est cette BR111 Qui fait du bien Même si c'est pas une machine Très récente Mais on a enfin Une machine Un peu plus sympa Que la Trax À mettre En tête Des rames De Dosto Et ça Et ça nous fait Le plus grand bien Voilà C'est un gros problème positif Là dessus Et nous voici donc À Salzbourg Orptanoff Gare Centrale On va visiter Un petit peu La gare La vidéo dure longtemps En tant que ce soit Pour quelque chose Par contre On va faire attention On se mette en dessous De 25 Parce que sinon On a le 500 Hz Qui va monter Alors en Autriche Des fois Il n'y est pas Mais bon Voilà On va essayer De faire le dernier arrêt Quand même À peu près correctement Voilà On se laisse glisser Gentiment Jusqu'au bout De la marquise Je pense que Le point d'arrêt Est par là A priori Ah non Il était même avant Bon c'est pas grave Hop on se met au neutre Et on peut ouvrir Nos portes Parfait Ah oui j'ai Non Il faut que je laisse L'inverseur Ah non non C'est bon Tant qu'il est enclenché Normalement C'est bon Je sais pas Si je vais pouvoir Manipuler Les portes Et on va visiter Un petit peu La gare de Sales Parce qu'elle est assez Assez sympa Alors peut-être Pendant l'arrêt Peut-être qu'on peut Se mettre en vue extérieure Histoire de montrer Un peu Alors Voilà un peu À quoi ça ressemble Même un petit peu En vue aérienne Voilà On a L'abri Voilà Apparemment C'est plutôt Bien modéliser Encore une fois Je la connais pas En vrai Et on a Pour conclure Une BR101 Avec des voitures Allemandes Qui continuent Vers l'Autriche Je ne sais pas Vers où J'ai pas vu J'ai pas vu l'info Alors Verrouiller les portes Alors est-ce que ça fonctionne Il faut que je remette L'inverseur en avant Non Il faut peut-être Que je le remette Ouais Je crois qu'il faut Que je lui remette Ou alors Attendez Qu'est-ce que j'ai fait Comme bêtise Maintenant J'ai pas fait bêtise Mais je crois Que c'est ça Faut que je remette Ouais Je crois Comme l'inverseur Et pas en avant Ah voilà C'est bon Ok Alors On est bon Bah comme ça Vous allez pouvoir voir La distance Non vous voyez Il y a 88 km 89 km De voie Entre Entre Salzbourg Entre Rosenheim Et Salzbourg Donc c'est ça C'est ce qui me semblait J'ai annoncé 70 Tout à l'heure Mais non non C'est A vol d'oiseau Il y a 70 km Mais en réalité Vous en avez Vous en avez Un peu Un peu moins De 100 km Ce qui est Ce qui est correct Mince Ah oui Il faut que je sorte Comme ça Ok Ok On va visiter Un petit peu La gare De Salzbourg Donc on retrouve Les afficheurs Qu'on avait eu Dans la Fort Albert Les afficheurs Autrichiens On peut toujours Pas s'asseoir Sur ces sièges là Oui je sais Ça sert à rien Mais bon Je pense que Le moteur Du jeu Le permet On va voir Ici On a un train Je ne sais pas Ce que c'est Qui va arriver Enfin qui va arriver Bon peut-être pas 53 Ah si Bon Et peut-être Qu'il est Un quai plus loin Je n'ai pas fait attention Nous Nous on a notre train Qui devrait repartir Pour se mettre Au dépôt Ah oui J'ai dit Je voulais montrer Les voitures D'hosto Alors on sait quoi On va ouvrir Parce qu'en fait Les voitures d'hosto Je crois que je ne vous les ai Jamais présentées Donc on va vous les montrer Ici on a une zone Pour les vélos Hop J'arrive à ouvrir la porte Voilà J'arrive à passer plutôt On a une zone Pour les vélos Mais Ouais Ça va non Zone vélo Ici On a Une première zone Pour les voyageurs Je ne sais plus S'il y a les deux classes Dans les dostos Je ne me souviens plus C'est vrai qu'on les a Depuis longtemps Ces dostos Mais je ne l'ai pas montré Le panneau ici C'est fonctionnel Donc vous pouvez ouvrir Et vous pouvez notamment Éteindre Alors je ne sais plus trop Comment ça marche Mais On peut éteindre Les lumières Par exemple On peut faire Un certain nombre de choses Je sais qu'on peut gérer L'éclairage On peut d'ailleurs A peu près Gérer que ça Bon Hop Je ne sais plus Comment on fait J'ai retiré l'infobulle Donc Je ne sais plus Exactement Comment on peut faire Ah bah si Ça c'est peut-être Des voitures de première classe Ça Avec la petite Tablette en plus Là Je ne sais plus S'il y en a Et puis en haut Voilà Je vous montre A quoi ça ressemble En haut Voilà un peu A quoi ça ressemble Donc Voilà Ces voitures de sto Bon Ce sont les mêmes Depuis longtemps C'est vrai Quelques petites améliorations Peut-être Mais Rien de bien Si vous avez l'habitude De ce matériel Il n'y a rien Rien de bien changeant Ok On peut s'asseoir Sur ces sièges là Quand même Donc voilà Bon là Bon là un peu Pour ces deux stouts Rien de révolutionnaire Le point positif C'est évidemment La BR111 On a vu un petit peu Les panneaux horaires Enfin oui Les affichages Bah écoutez On va aller voir le souterrain On va aller passer rapidement Sur d'autres voies Je pense qu'il y aura Quelques ellipses Sur Sur cette ville De gare Ah On a un train Pour Munich A quelle heure A 56 Sur cette voie là Ah bah oui Bah je suis bête C'est celui là Qui repart Ah là ils nous disent De ne pas entrer Bon je suis le conducteur Je fais ce que je veux Oui bah oui Il repart vers Munich Évidemment Il arrivait de Munich Maintenant Le souterrain Ça ressemble un peu A ce qu'on a A Rosenheim Mais en plus grand Alors Il y a Si on va là-bas On se dit Oh là là Ils ont modélisé Toute une place Oui mais non Parce qu'il y a des murs invisibles Notamment Par là Ah non j'en ai pas Ah mais parce qu'il y a encore des voies Oui voilà Ça doit être là Voilà Il y a un mur invisible Ici Bon En fait Il n'y a pas beaucoup d'intérêt A aller plus loin Parce que Si vous allez par là En fait Vous allez sous les voies De service De mémoire Mais on a un souterrain Qui est plutôt bien modélisé Il y a des commerces Alors il y en a aussi A Rosenheim J'ai pas eu le temps De vous les montrer Mais vous avez des commerces Vous avez des Des magasins De restauration rapide Voilà Notamment Ici Donc c'est Voilà C'est vivant Je sais qu'on a Beaucoup reproché Et à juste titre Le manque de vie Dans les gares Il n'y avait pas Il n'y avait pas Beaucoup de passagers Qui se déplaçaient Il n'y avait pas Tous ces petits magasins Ces petits commerces Souvent DTG Faisaient l'impasse Dessus Voilà Là on a Je ne sais pas ce que c'est Pareil Bah pareil Voilà Restauration rapide Ou autre Donc Voilà On a On a une gare Qui est quand même Assez vivante Bon il y a peut-être Elle est peut-être Quand même Un peu vide Il y a des passagers Mais Ils sont un peu éparpillés On est quand même Quasiment 17h Alors c'est peut-être Pas encore tout à fait L'heure de pointe Mais bon On pourrait s'attendre A voir un peu plus de monde Mais bon Ça va En vérité Il y a quand même Du monde sur le quai Donc On va dire que Ça Ça va Voilà Les passagers Sont quand même présents Sur le quai C'est le principal On va leur pardonner Pour Pour en avoir un peu moins Dans le sous-terrain de la gare Je m'amuse avec l'ascenseur Parce que Je pense que c'est une erreur De De DTG Mais Ils avaient annoncé Que les ascenseurs Étaient utilisables Que certains Étaient utilisables Du moins Or Je n'ai pas réussi A les trouver Par contre Effectivement J'en parlais tout à l'heure Mais Dans la ligne London Overground Il y en a un Qui est Montré Dans le teaser Dans la vidéo D'introduction Donc peut-être Que c'était une erreur Tout simplement De De la communication De DTG Et je pense Que c'était ça Au final C'est pas très grave Au passage Que les ascenseurs Fonctionnent ou non C'est pas bien grave Alors C'est un peu dommage C'est que On est À Salzbourg Je vois aucun train Du S-Ban Ils sont où ? Il y a les trains allemands On en a vu On a vu que des trains allemands En fait On a vu le seul Qu'on a remarqué À part ceux Qui sont sur les voies de service On a vu une rame du S-Ban Nous croiser Non Se mettre en place À À Freelacing Mais on en a pas vu depuis On va conclure Mais j'ai parlé un peu vite Vous voyez là-bas En fait Il y a bien une rame 4024 quand même Des EBV Il y en a quand même une De l'autre côté Elle était tout au fond Je la voyais pas Je trouvais ça un peu bizarre Bien J'espère que cette vidéo Vous a plu Nous On va Arrêter là Je vais Vous laisser Si les vidéos Vous plaisent Vous pouvez Vous abonner à ma chaîne En cliquant sur le bouton En dessous de la vidéo Vous connaissez N'hésitez pas à laisser un like Si la vidéo vous a plu Et surtout N'oubliez pas de vous abonner Et n'oubliez pas D'activer la cloche Vous êtes très peu À avoir activé la cloche Et vous risquez De louper des vidéos Puisque vous n'aurez pas Les notifications Donc n'oubliez pas D'activer toutes les notifications Si vous ne voulez pas louper Mes prochaines vidéos J'espère que cette vidéo Vous a plu Et on se dit à très bientôt Pour une prochaine vidéo A bientôt tout le monde Salut